Nous ne pouvons vous faire vivre cette croisade sans vous relater les bienfaits du Seigneur au travers des témoignages rendus par les frères. Nous savons dans ce programme, les témoignages représentent un des points forts de cette croisade. Plusieurs frères ont cru et ont pratiqué le renversement des principautés personnelles et familiales et le Seigneur Jésus-Christ les a bénis. Ils sont donc passés à taux de rôle et nous partagent les bienfaits du Seigneur dans la vie. Nous avons sélectionné pour vous quelques témoignages que nous allons vous présenter dans cette série. Commençons déjà avec le frère Brissi qui a ouvert la plage des témoignages à l'ouvêtue de cette croisade. Le frère Brissi était envoûté et selon ses propres thèmes, son destin était piétiné. Il a tout perdu, travail, entreprise, épouse, mais grâce aux prières qu'il a élevées lors de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales de l'édition 2020, il a tout retrouvé. Ensemble, suivons son témoignage. Je suis né un neuvième mois et on m'a fait renaître un sixième mois. Renversement des principautés 2020, j'ai prié au Seigneur du Père. Je t'offre la 10 des 40 jours de 2020. Je veux que ma situation change. Renversement des principautés 2020, au quatrième jour, alors que j'ai payé la 10 des 40 jours, le Seigneur, il n'y a plus d'ouvriers merciux pour que je voie. Et j'ai vu et le Seigneur me montre. Il me dit, le testateur étant mort, les enfants vont payer les conséquences de ce que le père n'a pas continu de suivre, de nourrir des libérations au Burkina et au Bénin. Parce que mon père était un adorateur de Zangbeto et il adorait aussi au Burkina. Et moi, neuvième enfant d'une partie de 14 personnes, je ne savais pas que ma destinée était renversée. Et ce jour-là, quatrième jour, le Seigneur veut comprendre. Fils, tu es né un neuvième mois, tu n'es pas né un sixième mois. Et j'ai compris qu'en fait, six peuvent devenir neuf et neuf peu devenir six. Alors que quand ma date de naissance avait été retournée, c'était ma destinée qu'on mettait à l'enfer. J'ai eu beaucoup de problèmes. J'avais ma propre entrée prise au Gabon. Je touchais énormément d'argent. Mais à cause de cela, ma destinée était renversée et j'ai tout perdu. Je vous ai déjà dit que j'ai perdu mon épouse il y a deux ans maintenant. Mais il n'a plus au Seigneur, à l'issue de ces renversements des principautés, de ramener à l'endroit ma destinée qui était renversée. Et j'ai compris la notion de renversement des principautés. Frère, c'est puissant. Et je vais rendre gloire à Jésus qui a ramené ma destinée à l'endroit. Et parce que j'étais né un neuf en moi, et on m'a fait relève un sixième mois, le Seigneur a ramené le six et l'a ramené son neuf. Et depuis ce jour, j'ai commencé à me retrouver. Et il lui a plu de me donner une nouvelle épouse. Et on s'est mariés récemment le 2 décembre. Je vais bénir son nom, que toute la louange et que toute la gloire réveille à Jésus. Amen. Le deuxième témoignage porte le nom du frère Loco, chômeur et misérable, mais il a investi 40 jours de prière et de jeûne à l'occasion de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales de l'édition 2019. Surprise, le Seigneur l'a authentiquement béni avec un paquet de bénédictions. Découvrons ensemble tous les bienfaits du Seigneur dans la vie de notre bien-aimé frère, Lou Kou. Je veux dire, merci à Dieu. Après mon passage dans la dénomination, je viens de très loin. J'ai donné mon argent pour avoir du travail, pour qu'on prie pour moi. On m'a même dit ici, tu donnes 100 000 trois jours après, tu vas avoir du travail. Je m'endettais pour couper cet argent. Mais rien. Et c'est un jour, 2018, dans le mois de septembre, ma voisine d'en face m'a remis le brisement des liens. Et j'ai lu ça en moins d'une heure. J'avais compris que c'est là mon problème. Mon problème s'est trouvé dans ce livre. Et comme ça, j'ai appelé celui qui avait dédié le livre. Et il est venu. Et il m'a dit, non, que ton problème, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il dit, je suis déjà chrétien. Il m'a dit, mais tu vis dans le péché. Bref. Et j'accepte de donner ma vie à Jésus. Et 2019, c'était l'année de ma délivrance. Je ne savais pas ce qu'on appelait renversement des principautés. C'était ma première fois. Et franchement dit, j'attendais un renversement des principautés dans la bouche des frères. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et l'année 2019, en juillet, chaque fois que je venais pour m'asseoir devant pour écouter l'homme de Dieu. Et frère, j'ai pris ça à cœur parce que ma vie n'avançait pas. Il faut que je renverse les principautés pour avancer. Sur les 40 jours, j'ai fait 30 jours d'enfiler. Et les 10 jours, j'ai assisté à la radio. Mais après le renversement, j'ai eu un songe. C'est comme j'avais déposé auparavant un dossier à Rimco. Et dans le songe, je vois mes parents vivants et morts dans la société en train de réunir, en train de travailler. J'étais étonné. Mais vous là, vous faites quoi ici ? Vous faites quoi ici ? Personne ne me répondait. Et je me suis réveillé. Je suis allé voir directement ma dirigeante, la soeur Marie-Laoume Luz. Elle m'a orienté. Elle m'a dit non à pour le renversement des principautés. L'homme de Dieu m'avait dit que ceux qui doivent faire le brisement des liens peuvent encore répandre le brisement des liens. Frère, j'ai repris mon brisement des liens. Le même jour, la même nuit, j'ai eu un songe. C'est comme mon âme était liée dans une forêt. Quelqu'un qui est dans la forêt, il ne peut pas se marier, il ne peut pas travailler. C'est comme mon âme est liée dans une forêt. Alors dans le temps, quand j'ai fait un songe, je me tourne dans la forêt. Mais je me perdais dans la forêt, je ne dessinais pas dessus. Mais ce jour, Dieu m'a délivré. J'avais des géants et j'avais des billes de bois au-devant de nous. On était beaucoup. Mais je ne sais pas comment le Seigneur m'a fait sauter des billes de bois et des géants. Et il y a un qui a dit, il s'en va attraper-le. Je ne sais même pas comment même le Seigneur m'a m'a soucourri. Et je me suis retrouvé en ville. Et c'est là, au front d'acclamation, au front, au front. Quand je suis sorti de la brousse, ma femme a eu le même songe, le même songe, le même jour. Et j'allais voir maman. Maman lui a dit, tu es délivré, tu es venu en ville, c'est fini. Prends trois jours de gêne complet pour consacrer ce gêne à Dieu. Puis dis merci à Dieu, tu es délivré. Frère, c'est là que les gens ont commencé. Je suis allé passer, il y a eu le concours, façon publicité, c'est un comptable. Il y a longtemps, il n'y a pas ce concours-là. Souvent même, on me donne la correction. Il y avait un frère qui choisissait les sujets. Et il venait me donner. J'ai copié tout. Mais quand il m'est passé là, mon nom n'est jamais apparu. Jésus-Christ. Ce concours-là, on prend seulement 30 personnes. Nous n'étons plus de 5000 candidats. Lala, tu as ton agent, ou bien tu as Jésus. Il y a un, son oncle est avocat. L'avocat était un grand type de chépée, il était son nom. Il a dit, toi tu conçues qui ? Il a dit, moi je conçue Jésus. On allait passer ensemble. Il a tapé pour tout. Jésus-Christ. Mon nom est sorti le 20 février 2020. Pourquoi encore tu vois ? Toi tu n'as pas payé l'argent que tu as eu. Tu prie où ? Je suis dans le comité missionnaire chrétien international, CMCI. Jésus-Christ. À deux jours du résultat, Dieu me dit, Prie pour ta dot. Il a dit à mon frère d'ici, il m'a dit, Hum, le résultat n'est pas encore sorti. Mais voilà comment Dieu veut m'orienter. Et j'ai pris pour ma dot. Dans le temps, je faisais du bois. J'ai l'argent. Mais pour aller faire dot, c'est problème. J'ai l'argent sur moi, je ne peux pas faire dot. Chaque fois, je mets ça dans d'autres choses. Frère, le 15 août 2020, ma dot est venu à l'existence. Jésus. Et après ça, j'ai eu encore un autre songe. Où les frères, en train d'organiser mon mariage. Je viens de loin. Et j'ai vu que Dieu m'a vraiment délivré. Auparavant, là, qui va m'aimer ? Toi, t'es qui ? Mais les frères se sont organisés. Je me suis marié le 5 septembre 2020. Jésus-Christ. Après le son, où est-ce que je suis sorti de la forêt, là ? 2019, après je suis sorti de la forêt, 2020, là. C'était l'année de gloire. Et après ça, le pasteur, l'ancien Lombé, vient me bénir comme dirigeant. Dans le mois d'octobre 2020. Le mois de novembre, l'instruction, la formation a compensé. On m'a encore appelé, je suis allé. Mais Dieu, je ne pouvais pas voir même. Il y avait une maladie qu'on appelle maladie du soleil. Frère, j'ai beaucoup prié pour cette maladie là-même. Mais je suis allé à l'hôpital. On dit, non, il faut passer par l'opération. Ça coûte 120 000 et elle, les médicaments, 140 000. Je ne sais pas où l'année qu'il était encore. Je me suis opéré les yeux propres. C'était bien passé. Dieu m'a délivré. Donc je vous l'ai dit merci à Dieu. On termine cette série de témoignages avec celui de Maman Henriette, comme elle est bien se faire appeler. En effet, cette mère a été mariée dès l'adolescence. À l'âge de 15 ans, elle a été mariée. Et quelques années après, elle fut rejetée et abandonnée par son mari qui venait de connaître une stabilité financière. Tout ceci à cause du fait qu'elle était enfermée dans une force sceptique spirituellement parlant. Mais elle a cru et pratiqué le renversement des principautés personnelles et familiales. Non seulement le Seigneur l'a délivrée, mais aussi il l'a restaurée. Ensemble, découvrons le témoignage de Maman Henriette. Alléluia ! Je suis la Maman Henriette, une soeur. Mon fils de disciple, c'est le passé diable de Doba. Et mes enfants, vraiment, je vous assure, notre Dieu est merveilleux. Il sauve. Alors, à mon enfance, quand j'étais à l'école, à 15 ans, elle a mon fiancé aussi qui était à l'université. Non, il était encore à l'école, à l'université. Et il est venu me prendre chez mes parents à Tabou. Soit en disant qu'il allait me marier. Très jeune. Je venais de passer mon entrée en sixième. Et il a dit, quand il est venu en vacances à Tabou, il a dit à mon père que je veux marier ta fille. Mon père a dit non. Elle va à l'école. Et elle est la seule fille. Elles sont deux, mais la plus grande d'elle mariée, elle est partie. Chez son mariée. Mais c'est la plus petite qui est là, qui va à l'école. Alors, il faut la laisser aller à l'école. Il a insisté. Il a dit non. Forcez. Que c'est moi, il devait me marier. Il va me prendre. Quelle est la cité rouge à Kogodi ? Qui va m'amener là-bas ? Je vais aller à l'école. Mon père a refusé. Il a dit non. Il n'a pas accepté. Il a allé chercher les parents du village. Pour venir demander pardon à mon père. Quand il a demandé pardon, les gens ont dit, ah, mais c'est une fille, elle va se marier. Donc, il faut la laisser. Elle va aller. Il va la mettre à l'école. C'est comme ça, nous sommes venus à Abidjan. Il était à la cité rouge de Kogodi. Donc, on était à la cité. Quand il a fini ses études, il est allé faire sa formation. Il était en France. Les étudiants partaient en France, ils venaient, puis ils commençaient à travailler. Donc, quand il est revenu, on nous a affecté à Mans. Notre première année, c'était à Mans. Nous sommes restés à Mans, cinq ans. On a quitté, on l'a affecté à Boaké. Nous sommes venus à Boaké. À Boaké, on a fait trois ans. Après, on l'a nommé, il était ingénieur de la construction urbaniste de Boaké. Et de là, on l'a nommé directeur régional, puis on l'a affecté à Thiebissou. Donc, on était à Thiebissou. Et celle-là, il a vu une autre fille. Et quand il a vu la fille, il était avec la fille. Mais moi, j'allais à l'école toujours. Mais à un moment, j'ai dit que j'allais arrêter les études pour rentrer dans une école professionnelle. Deux, il a dit non, il faut attendre Henriette. J'ai dit d'accord. Il a pris, il a arrêté mon problème, il a arrêté. Mais il poursuivait une autre fille. Et c'est ainsi qu'il a pris la fille. Et il m'a mis de côté. Un moment après, il est venu, il dit, bon, moi dans la voiture, je vais te déployer chez tes parents. J'ai dit, mais j'ai fait quoi ? Il dit, non, je ne veux plus de toi. Si on ne veut pas d'une femme, elle sait qu'il y a une raison. Et je dis que je vais te déployer chez tes parents. C'est fini. Et c'est, tu vas me forcer. Il a dit, d'accord, comme tu veux ça, tu peux faire ce que tu veux. Il dit, attends, tu vas me voir. Il dit, ah, sans rien comme ça. Un coup, deux jours après, je vois son père, sa mère qui quitte au village pour venir. À ce temps, on était à Thiebissou. Il a dit, quand son père, sa mère soit arrivée, ils ont demandé, mais c'est quoi ? Puis tu nous appelles comme ça. Il dit, ah, moi, je vous appelle, on va aller remettre la fille que j'avais envoyée pour la marier là. On va la redonner à ses parents. Ah, son papa a dit, quoi ? On est du même village ? Mais qu'on a tous ses parents ? Ah, moi, j'allais devant son papa encore pour dire, voilà ta fille. Alors qu'elle avait dit de laisser sa fille, qu'elle allait continuer ses études. Tu n'as pas terminé ses études, tu vas la ramener. Hein ? Ah, moi, je ne peux pas. Donc, ils sont partis me déposer et je suis restée là-bas. Après plusieurs palaves, je suis venue. Je suis venue. Tu m'as laissé là, les enfants qu'on a eus là. On a eu quatre garçons. Ce sont tes enfants, il faut les garder, tu vas les mettre à l'école. Non. Tu les chasses aussi. Donc, je tournais partout dans la souffrance avec mes enfants. Quand je suis fatigué, je vais les déposer. Je lui ai dit, voilà tes enfants, il faut les garder. Et puis, je vais faire mes tours moi-même. Je suis partie du carrière. On tournait partout dans la souffrance. Je lui ai dit, je vais casser du bois pour aller vendre ça aux femmes qui font de la tchèque. Dans la forêt. À ce temps, je suis partie à Arboville. J'étais à Arboville. Je rentre dans la forêt d'Arbo pour casser le bois, pour charger, pour venir vendre chez les femmes qui font la tchèque avant de manger. C'est ce que je faisais. J'ai vu le soir, je m'assois et je dis, ah, j'ai souffert depuis mes études. Je suis venue souffrir avec quelqu'un jusqu'en, il a fini. Et c'est comme ça que je suis. Mais je n'en revenais pas. Je revenais tout dans la mer de Dieu seulement. C'est dans ça jusqu'à, vraiment, je suis retournée chez mes parents pour aller m'assoir. Dans les problèmes, dans la souffrance. Et c'est mes parents qui s'occupaient de moi, tout, tout. Mes enfants, maintenant, s'ils viennent, maman en enterpe, j'ai dit, maman en enterpe, j'ai dit, allons, ils vont s'occuper de vous. Ce qui a fait qu'il a abandonné mes enfants, très tôt. Ils étaient tous à l'école, ils sont très intelligents, mais il les a laissés. D'accord, je suis rentrée à l'Assemblée de Dieu, je priais, je priais, je priais. Je suis restée dans l'Assemblée de Dieu, c'était toujours les mêmes choses. J'ai dit, mais qui va me délivrer ? De tout cela, délivrer mes enfants. Un jour, j'ai perdu mon grand frère qui était à Saint-Pédro, il est décédé. Quand il est décédé, j'ai dit, bon, les parents du village ont dit, amenez le corps à Saint-Pédro, au village. C'est comme ça, nous sommes allés au village, amenez le corps. On est restés là-bas, j'ai réfléchi jusqu'à, j'ai dit, mais je vais retourner, je vais aller m'asseoir, les enfants souffrent. Qu'est-ce que je peux faire ? Attends, les enfants de mon oncle sont ici au village, ils ont des forêts, ils vont me donner une forêt, et puis je vais travailler pour s'occuper de mes enfants. C'est comme ça, mon oncle, j'ai demandé, puis il m'a donné. Je suis resté là-bas pour faire champ de cacao. J'ai planté en 2017, c'était en 2017 maintenant. J'ai planté tout, j'ai fini. J'étais au village maintenant. À Doba, il y a un pasteur qui est quitté, qui est venu évangéliser à Daro. Daro, c'est mon village. Il était de la CMC. C'est le pasteur Diabré Fabrice. Et quand il est arrivé à Daro, il a commencé à évangéliser. Il m'a pris pour m'évangéliser. Il a dit, maman, j'ai rencontré ma situation. J'ai dit, mon fils, pardon, il faut me laisser haut. Où je suis là ? Je suis chrétienne, je viens à l'église, je prie. Et puis, qu'est-ce que tu vas me dire ? Je connais tout. À l'assemblée de l'île, je prêche, je dirige. Donc, moi, je suis ici là. Je vais rester tranquille. Il dit, non, maman, il faut venir à Jésus. Tu vas voir. C'est pas vrai, tu étais à l'assemblée de Dieu. Mais c'est pas l'église qui compte. C'est pas l'église qui compte. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. C'est à lui qu'il faut donner ta vie. C'est à lui qu'il faut suivre. C'est lui qui va te délivrer, qui va te sauver. Et j'ai dit, d'accord. Je suis restée jusqu'à un matin, j'allais à l'église, à l'assemblée de Dieu. Je n'ai pas écouté le passeur Diabé. J'ai parté à l'église, à l'assemblée de Dieu. Un de ses disciples m'a raconté sur la route. Il dit à maman, tu vas à l'église ? Je dis, oui, je viens à l'église, mais sur l'assemblée de Dieu, je m'en vais là-bas. Il dit, ah, mais on t'a invité chez nous, à la CMCI. J'ai dit, oui, mais vous m'avez invité, mais c'est le même Dieu. C'est la même église. Il faut me laisser. Je continue à aller à l'assemblée de Dieu. Jusqu'au moment du renversement des principautés. Quand je partais à l'église, le frère m'a raconté, puis il a dit, ah, maman, aujourd'hui, il y a un renversement des principautés chez nous, à la CMCI. j'ai dit, je dis renversement, les démons, hein, moi, si c'est l'affaire de renverser les démons-là qui m'ont traîné comme ça, qui m'ont rendu pour misérable, ah, je vais venir. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, ce soir-là, je me suis apprêté. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, là, on dit à l'église, là, prie, fais le renversement des principautés. Je m'en vais là-bas. Faut, ma compagnie, tu connais ma situation. Et je suis parti aller ce soir-là. Ils sont là, assis. Ils ont commencé la prière. Je suis rentré et je suis assis derrière comme ça. On a commencé. Quand le passeur dit, nos ancêtres, nos liens, tout ce qu'ils nous ont fait, nos parents ont fait, tout ce qu'ils ont adoré, les eaux, les rivières, les bois taillés, les arbres. J'ai dit, hein? J'ai dit, moi, si tu me vois, je fais, je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans. Je vous assis. J'ai dit, ah, c'est comme ça. J'ai dit, le soir, quand c'est fini, passeur dit, ça continue, ça vient, donc je lui ai dit, passeur, je viens. C'est comme ça, vraiment, mes enfants, le Seigneur va dire, ma fille, aujourd'hui, tiens pour moi. Quand je suis allé, j'étais assis derrière. J'ai déposé mon portable. On a commencé. Maintenant, arrachez tout ce que les démons, les dieux nous ont volé, nos biens qu'ils ont pris. On va arracher maintenant. C'est dans ça. On arrache, on arrache, on arrache, on arrache, mon argent, mon mariage, mes villas, ma maison, que vous allez voler, vous les démons, restituez-les, moi. Je vous assure, regarde ce qu'ils faisaient là. Mes enfants, vous allez voir, ce n'est pas faux. Jésus Christ, Jesus Christ. Et on a commencé encore. Je voyais maintenant une couche noire qui m'a enveloppée. J'étais à la prière et en vision, je voyais, on a prié, et puis je voyais. Et puis, je regardais, je suis dans le noir et je suis enfermé. Personne ne me voit bien. C'est dans ça, on a commencé encore, on a commencé, on a commencé à prier, prier, prier. Le noir est quitté sur moi. Alléluia. Alléluia. Jésus Christ, Jesus Christ. Le noir est quitté et je voyais maintenant le ciel. Je dis, ah, mais où j'étais, dans quoi? Je vois maintenant le ciel. Je dis, ah, l'église là, ça doit être quelque chose. Alors, on a commencé à prier, c'est quitté. On a commencé, on a commencé, on a commencé. La journée a fini. Le noir de même, on est revenu encore. Quand nous sommes arrivés, mon portable est décisif, on a commencé le renversement de la principauté. Je dis, on a tout dit. Le passé était là, avec une chaleur. Moi-même là, je dis, oh, je suis déçu, le démon là. je dis, mais toi, tu as pris mon mariage, on m'a laissé, je me sens pas très vieux, je suis comme ça, il n'y a rien, mais, non, ça ne peut pas, continuez comme ça. En même temps, mon portable sonne. Mon portable sonne, je prends mon portable, alors que mon mari, il ne m'appelle pas, il ne parle pas de moi, il ne m'a jamais dit, qu'il se passe. Jésus Christ, 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 autre acclamation, la clave. Jésus Christ, Jésus Christ. Alors, je vous assure, mes enfants, vous allez voir quelque chose. et c'est mon mari là, qui appelle. Je prends le portable, lui, il a tas de biens dans son village, il a tas de biens, il a, il a, grand bassam, il a construit un château, une villa, des terrains, des voitures, tout. C'est là-bas. Et, depuis, je suis parti d'un mariage pompeux, c'est ça qu'il fait. Mais quand il fait ce mariage, Dieu dit, c'est pas toi qui as la bainzone là. mariage va deux jours, mariage cassé, il dédommage la femme, et puis elle s'en va. Jusqu'à trois mariages pompeux, tous s'en cassés, il a dédommagé ses femmes là, elles sont parties. Et il est resté seul dans eux, plus de femmes. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Alors, quand j'ai fini mon... C'était quand j'ai fini mes brisements de liens, un baptême, un répétence. C'est quand j'ai fini ça, tout va commencer. Après le brisement de liens, après mon... La répétence, le baptême, j'ai écouté un songe maintenant, et je vois... Et je vois... Quelqu'un... Je vois quelqu'un... Je me retrouve dans un trou. Vraiment ça. Je me retrouve dans un trou, et le trou était rempli de caca. Le trou était rempli de caca. C'est dedans que j'étais. Et je dis, mais... Où je me trouve comme ça? Et puis caca partout. Et puis je fais comme ça, il fait comme ça, dans le trou. J'ai dit, hé, qui va me sauver? Qui va me sauver? J'ai crié dans le trou. Pendant ce temps, je voyais aussi des autres personnes qui se sont prises en captivité. qui étaient en bas. Quand j'ai fait comme ça, je vois les gens là, ils sont dans les forêts, en bas des arbres, dans les eaux, ils sont enchaînés, ils sont là-bas. J'ai dit, ah, tout ce monde qui se sont, ils sont enchaînés aussi, ils sont dans les problèmes, mais qui va les délivrer? Je suis, il y a un, j'étais là, puis je le faisais comme ça. Il y a fait comme ça. Et je suis dans le caca. Ah! Je dis, mais qui va me délivrer? Qui va me délivrer? Je ne peux pas sortir de ce caca, de ce trou de caca. Je t'ai dedans. Je ne peux même pas sortir. Je dis, mais qui va m'enlever dans le trou de caca. Je vous assure, les enfants, Jésus-Christ de Nazareth est là, il nous sauve. C'est ça, je t'ai entendu parler et je vois, je le vois, Seigneur Jésus, il arrive comme ça. Il arrive comme ça. Et il m'a tendu la main comme ça et il m'a tiré du trou de poser à terre. Acclamation! Alléluia! L'éclame au passé! Acclamation! Acclamation! Le cri de joie! Descente de victoire! Alléluia! Le signe de victoire! Quand il m'a arrivé dans le trou de caca, il m'a déposé, il a dit, ma fille, va, tu es sauvée, tu es délivrée. Et c'est qui m'a dit, je suis parti. Et je me suis réveillé. J'ai dit, hé, le Seigneur Jésus m'a délivré. J'étais dans le caca, comme ça. Et puis, je vivais, je me prends, je dis, je suis, à coup de ça, quelqu'un ne me regarde pas, quelqu'un ne m'appelle pas. Hé! Vraiment! Vraiment! C'est après ça, maintenant, toutes ces délivrances-là sont vues. C'est après ça. Quand le Seigneur Jésus m'a retiré du trou, mon mari a commencé à m'appeler. Hé! Je prends mon portable, je dis, oui, il y a un seul qui qui m'appelle. Il dit, Henriette, mais c'est moi! Je dis, toi qui? J'ai dit, il dit, maintenant, je ne connais pas ma voix. J'ai dit, ah, c'est le père, c'est le père de mes enfants. C'est ce que j'ai dit. Il dit, oui, oui, mais tu ne connais plus mon nom? Au front d'acclamation! Acclave! Alléluia! Au front d'acclamation! Acclave! J'ai dit, mais je connais ton nom, mais tu sais, c'est étonnant, hein? D'abord, il faut voir la situation. Et il m'a dit, Henriette, écoute-moi attentivement. Tu sais, tu es au village? Je dis, oui, je suis au village depuis longtemps. Il dit, va dans mon village. J'ai des chants. J'ai des forêts. J'ai des terrains. J'ai fait tous mes papiers de mes terrains, plus de 50 terrains, que j'ai remis dans la main d'un de mes cousins au village. Va là-bas. Il faut récupérer les papiers. Tout ça, c'est pour toi. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et c'est là, finis. Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ. Écoutez la fin. Alors, il m'a dit, tous ces chers qui sont au village, tout cela est pour toi. Va, il y a une maison que je viens de construire là-bas aussi, mais la maison est tombée, mais le terrain prend ses potois. Tout cela. Alors, je n'étais pas sûr, je dis, mais je rêve ou bien ? Depuis longtemps, quelqu'un t'a laissé, il n'y a rien, il ne te parle pas. Et puis aujourd'hui, mais, Jésus-Christ, d'accord, j'ai compris. Comme il fait nuit, nous sommes à la prière « Demain, tu vas m'appeler. » « Si tu es ici, tu m'appelles demain. » Alors, je suis rentré pour aller prier. Je suis rentré dans la salle pour commenter. Je dis, quand je prière, madame, elle dis « Oh, 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 les démons ! » Vous êtes le Dieu ! Oh, oh, les démons ! Vous êtes le Dieu ! Vous êtes le Dieu ! Vous n'avez pas de pouvoir ! C'est comme ça, madame, je prière. J'ai dit « Quoi ? » « Quoi ? » Demain, c'est là, je viens voir la vie. Alors demain, il est arrivé, je suis à la maison, le matin il était le premier à m'appeler, encore, il dit Ariane c'est moi, il ne faut pas hésiter, c'est moi qui te dis va, va prendre tout, va me pire rapidement, il faut arracher tous mes papiers, tout ce que j'ai fait, il faut l'arracher aussi. Et puis si tu arrives au village, dans mon village, donne-lui l'eau potable, moi-même je vais lui parler, pour lui dire est-ce que ma femme est devant toi, si il dit oui, que tu es là, je vais lui dire, il y a un papier que je t'ai donné là, tout cela il faut prendre, il faut lui remettre. Désormais, tout cela l'appartient, c'est moi. C'est comme ça, il était là, frère Laté, il dit en bon, en bon, dans mon cœur il dit, j'ai eu quelqu'un. Alors, il a dit, bon, je vais lui donner ça. Il enlève tous les papiers, des forêts, des terrains, tout cela, il m'a donné ça. Il m'a donné ça. Je suis pas, d'abord quand je partais, j'avais peur, puis je dis, ah, moi, j'allais dans son village là-bas, et puis, ils vont me, eh, les sorciers vont me tuer là-bas. Donc, vraiment, moi, celle-là, je peux pas partir, je dis, qui va m'accompagner même ? Je suis là, je dis, attends, parce que je suis allé voir mon parceur, il dit, ah, parceur Fabrice, voilà, il fait quoi ? Et le parceur dit, maman, rien, ne t'inquiète pas, je vais prendre une moto, je vais t'accompagner. Et le parceur m'accompagnait là-bas. Quand on est arrivé, on a fini de parler, il dit, les villageois, les parents de mon mari là, il dit, on va aller appeler tous ceux qui sont dans ces forêts, les bouguinabés qui sont dedans, on va les appeler, et puis on va leur dire, patron est venu au haut. Parceur, j'ai regardé le parceur Fabrice, parceur m'a regardé, patron. Je dis, vraiment, eux, on a fini, nous sommes allés à la maison. Je dis, pas seul, il faut voir des choses. Pas seul, il dit, c'est comme ça, c'est Jésus qui t'a ressentié. Alléluia. Les enfants, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Vous allez encore voir ce que Jésus-Christ va faire. Et, pendant ces, on a eu une convention à Saint-Pédro là. Nous sommes partis à Saint-Pédro, à la convention. Je voulais rendre mon témoignage, mais, je n'ai pas pu le dire, mais en péché, je n'ai pas pu rendre ce témoignage. Mais le passé a dit, tous les dirigeants n'ont qu'à venir à la maison chez le passeur Kuaou là-bas. Et, je suis parti. C'est là que j'ai rendu le témoignage. Quand j'ai rendu le témoignage, après, le passé a même dit, maman, c'est pas fini. Donc, j'ai dit, ah, d'accord, c'est un homme de Dieu, on sait pas. Et nous sommes quittés à la convention pour venir. Quand nous sommes arrivés, mon mari même, il appelait, il appelait de faire venir ma belle-fille, qu'il est malade, ça va pas. Il est malade, que ça va pas. Je lui ai dit, bon, d'accord, elle va venir là-bas. Elle va venir pour t'aider un peu. C'est dans ça. Elle dit un peu, un peu. J'apprends, on m'appelle encore qu'on l'a amené à l'hôpital. Il est hospitalisé. Après, la convention, maintenant, quand on est parti, je suis venu. J'ai pris mes bagages aussi, je suis venu. J'étais en train d'arranger mes choses encore pour aller le rejoindre à Grand-Bassam, où il est malade. J'ai arrêté mes bagages. Mon grand, mon premier fils, avec lui, m'a appelé, dit, maman, vraiment, on sait pas, mais ça va pas. J'ai dit, oui, j'arrive. J'arrive où le monsieur est décédé. Il est décédé. Et quand il est décédé, au funérail, il est décédé. On a fait le funérail, on a fait l'enterrement. Ses parents du village sont venus, parents partenaires, parents maternels. En tout cas, la cour était pleine. Tout le monde, c'est un grand. Les gens sont venus, les travailleurs, ses collègues là, beaucoup sont venus. On a fait le funérail, on a fini. Quand on a fini, il y a eu un jugement. Avant de se disperser, ses parents maternels, parents partenaires, moi aussi, mes parents, tout le monde, on devait s'asseoir pour partager les biens. Et les parents paternels ont parlé. Les parents maternels ont parlé. Ils ont dit, nous sommes venus que tout c'est bien, que le monsieur est là. Ce n'est pas pour quelqu'un où ? Ce n'est pas pour quelqu'un. Parce que, on a vu, la maman en rient, depuis son enfance, jeune âge avec le monsieur, ils ont souffert, 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 jusqu'à ce qu'il travaille, jusqu'à ce qu'il devient, il devient directeur de la construction urbaniste. Il avait des maisons, des villas, tout. Et il a laissé. On ne sait pas pourquoi. Après, ces femmes qui sont ramassées partout là, maintenant, c'est elles qui viennent, c'est elles qui viennent. Donc, tout cela, nous, on ne le connaît pas. C'est Henriette, on le connaît. C'est Henriette, on le connaît. Les parents maternels sont les parents paternels. Ils ont dit, le château, il a construit un château, un grand château. Ce château appartient Henriette. La villa appartient Henriette. La voiture appartient Henriette. Tous les châteaux là. Je vous assure, ils vont tout donner. Et tous les papiers, tous les châteaux. Mon grand garçon est là, notre premier garçon, il est là. Lui aussi, il a passé le bac, il a eu, il a passé le BTS, tout cela, il travaille maintenant. Il a remis les papiers dans la main de mon enfant. Je lui dis, c'est toi qui es le grand, conduis toutes choses. C'est comme ça. L'enfant a tous les dossiers dans la main. Celui qui dirige toute la famille. Maintenant. Vous voyez ce que Dieu a fait, mes enfants. Vous voyez ce que Dieu a fait. C'est comme ça, Jésus m'a sauvé. C'est comme ça, Jésus m'a libéré. Et aujourd'hui, vraiment, moi qui pleurais là, je ne pleurais plus. Vraiment. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Jésus. Jésus Christ. Suivant. Next. Plusieurs témoins qui ont rendu témoignages à tour de rôle ont attesté effectivement que le Seigneur agit et que le combat contre les principautés est une réalité. Nous avons entendu plusieurs témoignages allant de la délivrance des saints à la délivrance de leur famille ainsi que plusieurs conversions au sein des familles. Tout ceci démontre que le Seigneur nous offre encore une fois de plus cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales pour nous délivrer, nous et nos familles. Alors, restons concentrés. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une autre série de témoignages.